C'est pour ça qu'on ne la voit pas, l'Australis n'a pas voulu la jouer à l'extrême fin des vétos, ils l'ont exclu au profit donc de Trane. On en est pas là d'abord, on va faire un dos. Oui ! Tout simplement avec une défense danois sur la carte ! Effectivement les Australiens. Est-ce que tu veux que je garde un oeil sur l'autre rencontre qui va se jouer en simultané ? Non ! Non ! Le mec il lâche un nom comme ça. De toute façon il faut que ça soit 2-0, il faut se rassurer là je pense. Il y a des chinois qui se prennent que Challenger, Glaive qui continue. Il y a du skill là ! Ouh ! C'est parti vite là ! Ça part très vite Gratisfaction ! Le grand Gratisfaction ! Celui qui est le Néo-Zélandais qu'on connaît la moustache ! Ne s'arrête jamais Gratisfaction ! Est un bulldozer ! Là où il passe, les Danois trépasent, c'est terrible ! Avec un Gzip qui se retrouve tout seul, bombe à amorcer. Et... Ici... Avec Zip qui essaye de jouer son duel lâche pour lui. Un contre trois, le Clutcher, le Clutch Minister qui va essayer de remporter. Mais il prend un casque, il n'a pas les points de vie nécessaires pour pouvoir s'imposer. Et oui ! Astralis s'incline sur le pistol round ! Et on se rappelle que, un peu plus tôt aujourd'hui, les One of Seas ont tapé violemment sur cette carte, sur la première carte du BO3 face aux Enz, les joueurs finlandais. Tout à fait ! Ça avait été vraiment cinglant. Mais là, autre client. Astralis spécialiste d'Inferno, ils la choisissent bien souvent en BO3. Il met une jambe, en tout cas le sniper de Gzip met une jambe à l'adversaire. Il n'y a pas de dégâts sur cette grenade. Il y a Ast qui continue, il y a Ast qui s'engage sur un double d'ouverture. Non mais Gizk là, il est culotté quand même de décaler avec son coéquipier alors qu'il n'a pas de point de vie. Il veut venger, il veut faire ce qu'il doit faire. Ils sont pris de court tout simplement l'un et l'autre d'ailleurs. Il faut venger, il faut toucher. Là, c'est la bombe. C'est récupéré, il n'y a pas de problème. C'est presque déjà trop. Les Astralis ont vraiment intérêt à jouer déjà ces duels très incertains. On les connaît dans les fumis mais il y a aussi des limites. Et ces armes, bien que piètre, sont précieuses. Ils arrivent à les sauvegarder et ils arrivent à s'en sortir de manière intelligente et intelligible. Même pour nous c'est intelligent. Pas tout le temps mais là ça va. Là pour les casu c'est possible. And Vici à côté, tu garderas un œil malgré mon refus. C'est une belle affiche tout ça, l'Astralis 100 Thieves, c'est pas mal. Mais je ne peux pas m'empêcher de sous-estimer ces Australiens. Consciemment c'est ça le paradoxe. Je sais que je les sous-estime, il faut quand même faire attention à ces Australiens. Ils jouent avec la tête à l'envers et franchement ils s'en sortent super bien. Et puis maintenant ils font partie d'une grande écurie. 100 Thieves, un tag qu'on a connu sur CS mais qui n'avait jamais connu les serveurs de CS pour autant. C'est ça, voilà. On a connu mais ils n'ont jamais joué un match. Et oui. Incroyable. C'est une écho qui se présente ici donc à nous pendant ce temps-là. PM bien sûr. Une écho sur laquelle ils vont dérouler les 100 Thieves mais attention quand même. On a vu tout à l'heure avec les Vitality On, on a vu également avec les anciens Renegades, les 100 Thieves, des équipes capables de mettre des rounds en économie, notamment en défense, avec des petites pépites diggles, des genres de douceurs qui font du bien. Des petites douceurs ! Il faut toujours se méfier de ce qui peut se passer. Et là on se méfie effectivement, on prend son temps. Ça va arriver dans quelques instants sur ce BPB, ça va déclencher du côté de l'attaque. Est-ce que la défense peut répondre ? Il y a le diggle de Device. Pour l'instant, Dédé tira à côté, HKM va venir dérouler derrière, bombe amorcée bien sûr. Parlez-moi dans notre CS. Quel accent ! J'ai sorti mon meilleur accent. T'aimes pas ? Si, si, j'ai l'impression que tu lâches tout à la fin du monde. Ah bah écoute, 7 au bac, j'aime tout là. C'est vrai ? 7 au bac. Dédolé, je fais de mon mieux. Écoute, aplomb-les les sangbrigants si tu veux. Oui ! Non mais mon monsieur, je lui casse les dents mais... J'aime beaucoup l'effort, allez franchement t'es. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas grave. Bon. 3-0 ! Je crois que je manque un peu de sommeil. On va dire ça comme ça. Avec un JKM. Alors moi JKM, j'aime, j'aime beaucoup. Il a fait un très joli B.O. face aux joueurs de Hens. J'imagine qu'il faudra à peu près la même performance pour pouvoir mettre en danger ces joueurs Astralis qui vont pouvoir partir sur leur premier achat sur ce round défense avec 3 incendiaires. Donc pas 5 incendiaires. L'admin a des bras monstrueux. Ah ! On est sous ce genre de détails. C'est vrai ? L'EMF est derrière ! Incroyable ! Ils sont en train de préparer pour Complexity le transfert de Dupré. Ouais et maintenant ils prennent des admins, ils ont des bras, c'est des... C'est des jambes. Donc quand ils disent aux coachs tu veux plus parler, tu... Bah tu parles pas. Tu parles pas. Tu négocies pas. Ah ! Accident là ! Qui trouve le premier contact face à Xip. Et là vous jouez le malin Xip parce que ses coéquipiers s'est retiré. Pas sûr que le plan de jeu était assumé par ses coéquipiers. Tu penses qu'il est allé trop loin tout seul ? Bah c'était pas... C'était pas en tout cas avec ses coéquipiers... Ouh ! Ouh ! On voit des choses avec la X. C'est parti vite là ! Hey ! Hello ! Bon, bah le petit moins deux d'AZR. Bon on va finir en B. On a fait deux kills en B, on va finir en B. Peu probable d'avoir un pari où les trois joueurs du A soient revenus en B. Ce qui est plutôt le plus classique, c'est d'avoir le dernier joueur du B qui revient en A pour le pari. C'est pas faux. C'est pas une règle absolue mais c'est pas faux. En fait le problème c'est de traîner. C'est-à-dire qu'ils veulent finir en B, il fallait le faire tout de suite. Retour A sur version de Jack M, c'est tout naturel maintenant. Ouais là c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Et ils partent sur la même lancée que tout à l'heure contre Enz. Mais ce n'est pas Enz, je le répète. Il y aura un réveil des Danois. Ah ça c'est sûr. Astralis ne perd jamais ou rarement sans se battre. C'est ça. Il y a bataille. Il y a eu bataille un petit peu sur la deuxième map. Mais c'est parce que les moindres d'office ont décidé de se battre. Une fois qu'ils ont réussi à monter leur niveau de jeu, il n'y avait plus. Il n'y avait plus combat. Bah les hanes ont failli à la tâche. Là je suis un peu étonné de la façon dont un strike s'est fait à voir. Mais... Trop de confiance ? Bah ils se sont peut-être... C'est-à-dire que... T'as l'impression d'avoir raté une marche. Juste avant ils ont joué Vichy. Sur Inferno tu peux facilement prendre de mauvaises habitudes. Enfin... Pas des mauvaises habitudes mais... Disons qu'avec... Entre ce que met AZD et ce qu'il s'est passé dans la vie avec Vichy, c'est pas pareil. Ils se sont pris une petite soufflette là. Oui. Bah c'est un rappel... Rappel à l'ordre. Oui. Les gars il va falloir être forts. Alors que... Très clairement 100 Thieves a joué les hanes. Même si c'était pas les plus grands des hanes. Y'a eu au moins sur train comme tu l'avais signalé une bataille. Pour le remonter. Donc ils sont déjà beaucoup plus affûtés dans un état d'esprit de... De combattants. C'est ça. Eux ils ont connu l'octogone. Quelques stuff qui partent ici dans cette banaaane. Prends attention à ne pas y laisser la vie. Pour Gratty et Elias. Les deux jeunes. La pompier. Et si les deux joueurs tombent... Ça sera toute la maison. Ou un Andréf6 qui brûlera. Ça va aller. Ça va. C'est des dégâts qui sont... Pas faciles à estimer de la part d'Astralis. On aura les résultats qu'à la fin du round et encore c'est pas sûr. La banane début de round ça c'est validé. Il y a une défense T qu'il faut repousser. On est sur une... Enfin nos protocolaires à voir si la défense veut faire quelque chose de spécial. Non rien de spécial. Même le Fumizen est envoyé très tôt et très reculé. Il est un peu... Non c'est bon. Classiquement en fait. Mais assez tôt. Ils veulent prendre la température mais ils veulent pas prendre la bataille du T. Et le T va être pris dans quelques instants. Par un Andréf6. Ou en tout cas appel de Pristé. Qui n'est pas défendu. La bombe arrive maintenant. 40 secondes. On s'offre toujours la possibilité d'un retour B. Les 3 joueurs qui tirent simultanément c'est l'information précieuse grâce au Fumizen de Dupré. Ils ont un bon rythme là. Ils ont la main sur le rythme Astralis. Oh que oui. C'est le dernier Fumizen mais il va paralyser d'autant plus les semblés de gens. Device et vite la flash. Et c'est AZR qui fait sauter Device. Dupré en contact. Astisfaction le fait tirer. Oh ils se font déplacer, décaler, démonté par l'attaque là. Les joueurs Astralis sont en petits morceaux. Voilà comme des meubles Ikea qu'on remet dans le carton. Facile pour One of Thieves. qui grâce à cet appui long ont largement dominé la défense une nouvelle fois. 5-0 ! Ça méritera quelques replays là. C'est parti très rapidement. Device qui ne fait que du 1 pour 1 c'est peut-être pas suffisant mais ça peut tenir malgré tout. Les armes conservées. Elles sont hors de portée mais... Il n'y a que 2 joueurs et non 3 mais on ne pourra pas racheter même s'il y a maintenant le cycle monétaire. Il y a déjà en fait depuis un round de la lose au maximum. 3-4 par round perdu chez Astralis. Donc un rachat envisageable avec un joueur au MP9. Mais pas de sniper. Quelques utilitaires manquants. C'est à eux de voir ce qu'ils préfèrent. Magisk à l'écran. Et pause tactique qu'on appelle Zonic en soutien. Il a 30 secondes pour être synthétique, court et efficace. Dans son apport. J'ai un peu le sentiment que Vichy ça a été trop facile et qu'ils ne sont pas encore tout à fait dans leur compétition. C'est Astralis individuellement parlant. Ouais c'est pas... On va dire que la transition entre les deux matchups est compliquée à gérer. J'imagine. Mais c'est pas une excuse mais ça peut expliquer. En tout cas les Australiens confirment le niveau de jeu exceptionnel que tu espérais d'eux. Pour l'instant sur ces 5 rounds de rapporté d'affilée. Alors réponse d'Astralis déjà. Petit achat ou achat forcé. Ouais je dirais peut-être petit achat. Il y avait pas de snipes c'est ça le problème de la forcer maintenant. Voilà. Et c'est toujours sympa ce genre de petits achats parce que c'est quand même un équipement valable pour faire dégénérer la chose. On l'a vu. Et on en verra beaucoup d'autres. Des rounds c'était passé avec un tel équipement notamment sur un inferno même si Devast ne veut pas investir sur un fumigène c'est regrettable. C'est pour être plus confortable avec son sniper tout à l'heure. Ouais je pense qu'on va avoir effectivement l'argent nécessaire. Il aurait pu prendre un je sais pas un 5-7 ou un P2 et un fumigé parce que vraiment les fumigés c'est le nard de la guerre en défense sur inferno mais tant pis. C'est vrai c'est le diguel ici qui fait un peu de tache. Et encore. Faut voir après il va nous faire 5 kills au diguel et on dirait plus rien. Oulah HE ici qui fera pas beaucoup de dégâts si ça il a double HE. Pour faire sauter un adversaire. Elle est parfaite mais il y avait beaucoup de monde. Il continue. Oh le double de Glaive. Quelle maîtrise du spray. Il pourrait continuer sur un triplé mais l'incendie le joueur va décaler il n'a pas le choix. Oh what ? Dans le mur en reculant mais quelle horreur. Vickes qui prend malgré tout des dégâts. Il cherche à récupérer la bombe avec les deux de son coéquipier Jack M. Le norvégien le soutient mais il s'en pâle. Et le norvégien tout autant doublé ensuite de Majisk. Ça part de cet homme Glaive ici auteur d'un formidable doublé puis triplé sur la défense de cette banane. Et puis derrière c'est son coéquipier Majisk qui vient conclure. Et bien ces joueurs sont lancés dans ce match. Enfin le premier point des joueurs Astralis qui va être sur un round de petit achat et ça c'est pas anecdotique. Franchement c'est pas anecdotique parce qu'on voit souvent des équipes se lancer sur ce genre de dynamique. Un petit round d'achat, une écho et ça y est c'est lancé. Ou alors c'est un symptôme d'une équipe dominée et parce qu'on fait un peu n'importe quoi où on tente les exotismes. On ne met que les échos. Et dans ces cas là c'est Wallon aussi qui devrait reprendre le dessus sur ce round. C'est ça mais avec un tag comme Astralis c'est difficile d'imaginer une petite situation. Je l'avais dit et je suis d'accord Astralis peut s'incliner mais rarement sur un score fleuve. Ca arrive longtemps. Ca arrive, c'est anecdotique. Il y a quelques années dans les pattes donc bien sûr qu'ils se sont pris une ou deux tartines mais c'est quand même très rare. C'est vrai. Le boost, ça dépasse, Zeta elle a pris un casque. Oui oui. Il est super chaud. Impressionnant. On dirait Matt en clutch. Là on tape quand même dans la très grande référence de Counter Strike. Bon ok. On dirait Matt en clutch quand il a un peu bu. Là c'est pas mal. Parce que personne ne peut atteindre le niveau de Matt en clutch. Ah Matt. Ah oui. Exceptionnel. Il bouge comme Jaja. Malgré son arthrose. Retour. B après une prise T. Des Moins of Seas. Alors. Est-ce que ça fonctionne ? Le fumier ici il est pas forcément en train de les aider. Ouais. Il y a une bonne réponse en fait. Il nous montre pas mais long en fait il y a un fumier de 3-2-B. Il dénaille par un fumier de NCT sur le même temps de Magic. La flèche. Il prend la pouce en flèche à sa ligne represse. Effectivement par procuration il a un doublé. Gzip en deuxième ligne. Il gratos. Il brûle. Il doit décaler. Oh Gzip. Il complète même un headshot sur JKS. C'est son cadeau d'adieu. Terrible. Et c'est Magic qui conclut. Et on a bien les Astralis qui se relèvent. Du coup de ce début de match difficile. De ce début de map. Et donc c'était compliqué pour eux. Avec ce 6ème et 7ème round. Inscrit. Et donc. On commence à sentir une petite tendance. Parti sur ce round de petit achat. Sniper toujours dans les mains de Device. C'est lui encore qui manquait l'appel. Le petit achat et puis la pause tactique. Zonic. Ca part de là. Bah oui mais si quand même un feu quoi. Y'a ça aussi. C'est vrai. C'est dit dans le chat. Zonic il a fait du bien là. L'analyse est juste. C'est juste. Ben c'est incertain. Y'a une surréaction des CT. C'est bon. Zip prend la ligne. Et gagne le duel. Sur un AZR très gêné. Par la flash. DogZipNix. Alors pour l'instant. On est peut-être. En train de vouloir prendre le T. Et Device est battu. Parce que Zikaès a un peu ouvert sa ligne. Il a cassé sa ligne. Par rapport à celle de Device. Il l'a brutalisé en retour. Égalisation d'un point de vue numérique. Autant de joueurs de chaque côté. Il y a un danger. Non nul pour la défense Astralis sur le A. Puisque ça va partir dans quelques instants. Les stuff. Alors 3. 4. Fumigènes pour pouvoir accéder au BP. On utilise le premier sur la longue. Il y a déjà eu une réponse qui va se dissiper là dans quelques instants. Les Astralis. La réponse venait des One of Six. Deux fumigènes à nouveau sur la short. C'est pour bloquer, isoler le bac à sable. Mais tout le monde arrive sur la longue. Oh la brutalité de l'ouverture est terrible. Gleif doit tenir. Il n'est pas seul Gleif. Il fait quelques dégâts complémentaires à JKS. Est-ce que tu prêts ? N'enchaînera pas. Ah c'est propre. Franchement c'est propre. Le joueur low HP qui passe devant. Oh attends le Clutch Minister. Ah non. Il fait du bruit en sortant. Et il était attendu par Jacob. Je pensais que Jacob ne le regardait pas. Le finish à 20 secondes de la fin. Il est propre quand même. Il est propre. Il y a ce décal GKS. Puis derrière il y a cette sortie derrière. Les vallons sont très très fortes. Elles sont rapides et cinglantes. C'est incroyable. Ça joue bien. Ça joue vraiment bien. Et ça joue comme il faut pour battre Astralis. C'est vrai que c'est du bon jeu. J'aime bien. Alors leur strat elle mériterait d'être décortiquée un peu. Je dois avouer que là il faudrait avoir un peu. Parce qu'ils envoient des fumigènes back. Mais aussi de 3-2-B. Donc ils brouillent les pistes. Ils envoient tous les signaux possibles. Et finissent en A. C'est ça. Il manque le kill de Device. C'était lui Archer je crois. Non il lui a repris votre cas. Vous savez pardon. Dupré bon il fait un kill. Il tente encore ce jeu d'agression banane qui ne fonctionne pas encore. De toute façon il va tester juste avant que ça fonctionne. Peut-être. Peut-être. Bon là on écrouille à carte blanche. Du coup il a quand même volé une arme dans l'appartement. C'était sur Jack M qui s'est emballé. Et il a un casque. Et il a un casque. C'est dangereux. Fumy. Aka. Flash. Et des digueules. Dommage. Alors là franchement il y a de la réussite pour AZR. Et Device il n'y est pas dans ce début de rencontre clairement. C'est vrai. Sniper manquait sur le round précédent. Ici c'était un kill largement à sa portée qui s'échappe. Et qui s'évapore. Et la stratégie peut-être payante d'Astralis en plus derrière. Sur le retour à 3B. Ils ont obligé de se repositionner ici. Les délaisser un petit peu ce BP. Pour rejouer en split. 2-2. Ah 2-2. 40 secondes de la fin. Ils refont cette 3-1. Ah ils ont envie de la jouer à 3-1B. C'est le call. On y croit. Et là c'est entendu. Et parce que c'est entendu ça va faire beaucoup de problèmes. On va rappeler le joueur du A. Il sera dans le dos avec Glaive. Et de front. Dupré. Il a qu'à récupérer en 20 secondes pour finir. Dupré à le round dans les mains. Glaive tout autant. Dupré le premier. Et gratuite bien évidemment le deuxième. On ne peut pas. Il y a un écran de fumée. Mais de toute façon. Il y a mal disque sur le BP qui enchaîne sur un doublé. Et c'est encore un petit achat. Ca fait le deuxième. Et celui-là il fait mal. Ok X-Zip se sacrifier mais. Cet hack a laissé à Dupré. En début de round par Gratisfaction. Coup très très cher à cette équipe. Et puis. Sur le round précédent le finish. A 20 secondes de la fin fonctionne. Là forcément on a force de jouer avec le feu. On finit par se brûler. On retrouve d'ailleurs le même rythme. Voir même encore plus lent. Que contre Hans. Que contre. Ouais. Il se laissait 30. Là 20. Parce qu'Astrayer je pense que les 10 secondes ils savent les manger. Ils ont un petit peu plus de jeu pour manger du temps. Et donc ça laisse pas de place à l'accident. Accident d'ailleurs dès le début du round avec la clave volée sur Jack M. Et là les conséquences sont terribles. Même avec un Deagle pourquoi pas. Mais cela dit. Il manque quelqu'un en fait déjà. Avant de parler de la K. Il manque quelqu'un chez Thunder Thieves. Dès le début du match. Enfin du round plutôt. Et c'est ça qui handicap aussi beaucoup l'équipe australienne. Donc le rythme. Le contrôle de cartes. Et voilà. Australis qui se bat. Ils sont dominés. Mais il y aura toujours une bataille avec les Danois. On est sur la ferme également entre Hans et VT Gaming. La rencontre vient de débuter. Et on devra assister dans quelques instants à un deuxième point de VT Gaming qui ne sera plus mené que 3 à 2. Il y a vraiment un tout début de rencontre. Oui. S'ils perdent contre Vici les hands ça sera donc une grosse contre perf. Et ça pourra inaugurer ce que tu attends ou ce que tu estimes possible. C'est à dire un changement dans le line up. S'il y a contre perf contre Vici et donc élimination. Je vais m'aller plus loin. J'estime qu'il faut le faire et je l'attends. Je pense que je prends position ici dans ce dossier. Ok. A quoi il faudra rajouter une autre contre perf à la fin de l'année avec un autre tournoi asiatique. Et ça devrait le faire effectivement. Alors la prise du T. Ok. Petite contestation. Il y a quelqu'un qui veut jouer dans les intervalles. Il est heureux quoi. C'était Glaive repoussé. Devasse qui trouve malgré tout une élimination dans le fumigène. En pure réussite. Il provoque sa chance. Devasse qui continue. Et il en prend deux. Sur la dissipation du fumigène. Quel artiste. Et on se méfie même de Jack M. Qu'on imagine déjà passé. Oui. Et il est repéré. Ah non. On ne s'en méfie pas des masses. Sur les coups d'épaule. Ça ne suffira pas. Glaive prend la fuite. L'information est plus précieuse qu'un duel incertain. On va laisser maintenant Jack M jouer dans les 20 dernières secondes. Se précipiter dans la ligne. De Dupré. Et s'empaler bien évidemment. Des SG conservés. Un round de plus pour Astralis. Et une banque qui saute chez 100 Thieves. C'est ça la machine elle est lancée là. Le rouleau compresseur Astralis est lancé. Il a mis du temps. Diesel certes. Problème à l'allumage. Mais là ça y est c'est parti. Et ça va être compliqué pour réapparaître d'ici la fin de ce site. Pour les One of the Thieves. Si Astralis s'installe. Devasse lui aussi. C'était un point d'interrogation. Devasse n'y était pas. Ce multi-kill va le lancer lui aussi dans les opérations. Il y a tous les signaux qui sont en train de passer au vert là pour Astralis. C'est vrai. Enfin. Je pense qu'on va peut-être au début. Donc Astralis qui revient ça lance peut-être au début du match qu'on attend. C'est un match vraiment spectaculaire du très haut du CS. de très haut niveau ce CS. Bon là la contre-éco ce sera évidemment normalité. Et on laisse des défarmer. J'ai un peu le sentiment quand même qu'il a fallu pour Astralis et même pour Astralis un petit temps d'adaptation au niveau de jeu qui s'élève par rapport au match qu'on fait. Je le verrais comme ça. Ouais. Je le verrais vraiment comme ça. Genre ajuster, se rendre compte qu'il y a moins d'indulgence par rapport au match contre les chinois. On peut moins se permettre des temps de réaction faibles ou des moves incertains ou des petits paris de micro. Il y a des clients. Il fallait se mettre à niveau et ça vient d'être fait peut-être par Astralis. Et maintenant on attend la grande bataille d'entre deux équipes de haut niveau. Du plus haut niveau. C'est les défaises. Allume la mèche. Ici sur AZR. Premier décal sur une superbe flash de son coéquipier. Pas basique mais ça a le mérite d'aveugler un adversaire. Et d'offrir un kill facile. Réponse. On a perdu la banane. Bon là on est déjà dans le T mais attendu par Glav. Ça va vite. Ça allait très vite Glavis. Il est malin. Et Jakim se méfiait de cette possibilité mais il voulait checker d'autres angles. Glavis. Il prélève J-Casse. Il était pourtant attendu. Et même déjà entamé Devise. Mais ça n'a pas suffi. C'est malheureux là. Jakim il sentait pas trop mal le jeu. Glavis qui continue avec une arme offerte par l'adversaire. Et voilà le problème. L'OSG en défense. C'est encore pire qu'on attaque. L'EA tente le tout pour le tout. Et ça paye sur un timing opportun. Cet opportunisme n'est plus présent, n'est plus possible. Si ! Sur un fake shot. C'est Dupré qui se livre. Quel réflexe. Oui. Mais c'est presque négligeable. C'est vrai. Et encore se livrer là il se livre pas. Enfin. C'est un extraordinaire. Une extraordinaire réaction ici du jeune joueur. Des... Des... One of Thieves. On saisintel. Extrême Masters. Beijing. Ajan. 2019. La moustache est toujours là. Oui. C'est Movember. Avec lui c'est toute l'année. C'est vrai. C'est vrai. Il faut être sur pied dans une trentaine de secondes à l'issue de ce point. On perd Azader le stuffer. Les stuffs sont quand même lancés. Mais l'effet est nul. Dupré qui se retourne et qui signe un doublé. Astralis déroule. Septième point pour eux. Oh il lui a mis un turn. Le turn du turn. C'est un... C'est un 180 headshot. Très sec. Ça m'arrête un petit replay ça pour le goût. C'est vrai que bon de toute façon le round a été géré. Mais c'est ce qui permet le perfect. Il est bouche B là. Un petit peu cassade derrière ses joueurs. Et je pense que One of Thieves. Il commence à arriver au bout de ses possibilités. Parce qu'on a eu beaucoup de rounds d'achat. Des tentatives. Notamment A qui ont pas du tout fonctionné. Et quand il décide de jouer la banane. Bah il y a un sniper ou quelqu'un qui fait un moins 1. Donc ça commence à être complexe là. Les situations pour les terreaux. Ouais il change de tag. Mais c'est toujours le même line up. Renegades. Hundred Thieves. Ça reste un niveau qui était en dessous d'Astralis. Et là. C'est drame. Coup de tourelle. Et après certains disent qu'Astralis ne vise jamais la tête. Et bien la preuve que si. Ouais ouais. C'est un peu du flanc cette histoire. Alors est-ce que la pose tactique ou cassette a suffi à relancer l'équipe ? Est-ce qu'on a une idée déjà ? Ok. Collision sur la banane. Entre les deux équipes. Si c'est bien fait c'est plutôt avantage terreau. Mais ça reste quand même très théorique comme assertion. Ils sont 4 les CT. Ah oui il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup là. L'Astralis sont tellement sûrs d'avoir mis des stops nécessaires en A. Qu'ils se mettent à 4 en B sur ce round. Ils vont renvoyer 3 joueurs vers le B. Et Devise s'est laissé seul au snipe. La flash est trop courte mais de très peu. Elle est pas pour cette ligne de toute façon. Ouh c'est audacieux mais il est pas seul. Il y a un genre juste arrière. Il y en prend un. Et il est anti-debordement de Glaive. C'est parfait. Il y a pas de revenge à rien. La flash arrive après le décal de l'Iaz. Le revenge il est tenté mais Glaive anti-deborde donc c'est parfait. Et Devise va trouver gratis-faction sur un move de chèvre. Il s'est complètement gâché là par les Australiens. Huitième point à venir. Ça fait exploit individuel de JKS et de AZR. Peut-être déjà envie de sauvegarder les armes pour le round d'après. Pour le dernier point. C'est vrai qu'il est passé quand même super vite. Parce qu'il y a d'abord eu ce premier temps où un O6 dominait largement l'Astralis. 5-0, 6-2 et puis après plus rien. Pas accès au BP. Pas de bombes amorcées. Astralis largement dominateur. La banane on peut même plus y avoir accès. C'est moins 1-2. Le BPA on peut plus y avoir accès. Les joueurs sont ultra solides, efficaces. Glaive opportuniste. C'est chaud hein. C'est très très chaud. Le niveau de jeu affiché par Astralis. Ouais. On attendait le retour de l'Australie. C'est encore trop timide. Et là c'est mal précipité. C'est une réaction mal avisée. C'est sous-estimé la rigueur d'Astralis. Device va prendre une ligne haute. Donc il y a derrière quelqu'un pour le protéger. La flash arrive après. Il aurait fallu l'attendre. Ça aurait été parfait. Je pense que Glaive aurait été complètement blanc. Un peu trop chaud là sur leur réaction. Ces Australiens. Norvégiens. Et Néo-Zélandais. Et là le revenge on veut tout faire pour l'avoir. Mais Glaive est en poste. Il prend beaucoup de dégâts c'est vrai. Mais il tient bon. C'est terrible. Il y a du bataille de stuff encore une fois là dans cette banane. Ce sont encore une fois les joueurs à gauche de l'écran qui ont concédé le plus de points de vie. Et on va voir comment ce finish va se dérouler. Il faut plus d'explosivité. C'est ce qui manque un peu à ces Wall-Land-Off 6. Ça poque. Ça touche. Mais ça ne tue pas à poche quand même. Et pendant ce temps là Glaive et Exhib qui prennent des kills. Et voilà pourquoi. Voilà pourquoi des SG dans les mains des CT. Ça devient vraiment dangereux. Exhib fait une élimination qu'on trouvera très rarement à la M4. En tout cas pas aussi rapidement. Majisk a l'avantage. Alors que là aussi à la M4 le duel serait peut-être un peu plus incertain. Après sa première rafale. Device. C'est dans la jambe je crois. Et en pré-fire. Glaive conclut aisément. 9 à 6 les SG qui font la fin de manche de Astralis. Et le réveil était là. On a réélevé son niveau de jeu. En fonction de l'adversaire on revient sur un 9-6. Des plus convaincants pour les Danois. Qui vont passer maintenant en attaque. Sur inferno carte choisie par les Australiens. Mais une carte qui est d'habitude choisie par les Danois aussi. Quelques actions. Et une pause. Et à tout de suite le SL. Sous tout cas. Mais une pause. Le Est Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai un peu peur qu'en ayant raté un fano, ils aient forcément raté le BO3 et que malheureusement, on ne les voit pas se battre sur train, qui aurait été peut-être assez serré. C'est clair. Je suis un peu déçu en tout cas de cette première map. Au final, parce que j'attendais un peu plus des Wands of Seas et quand on enlève les deux pistol rounds en plus, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de rounds à armée pour l'équipe australienne. Et on rajoute en plus les deux rounds perdus. Les deux rounds de petit achat d'Astralis. Ça fait basculer. Ça fait un match différent. Tout le monde en met des pistol rounds. Ça pouvait se battre. Tout le monde en met. Pas pour le coup les Australiens, pas ici. Tout le monde en prend surtout. Pour moi, les Australiens, ils commencent ici à cause de leur match. A Australis, ils ont un échauffement qui était juste un tout petit warm-up. Post-Tactique, Zozo, Glaive qui mène quand même en tant que capitaine la chose avec une action franchement irréprochable et très impressionnante. Et hop, ça revient. Et ils reviennent au-dessus. Donc là, c'est un message. On va mettre des rounds comme ça. Bon, vous faites tout maintenant. Et là, les Agentists, ils sont... On ne sait pas où on est, quoi. Ça pue, ça pue. Et en CT, je pense qu'ils ont la tête sous l'eau. Il y a un manque de lucidité en CT qui est palpable sur des décisions basiques de surnombre et d'exotisme dans les setups. Ils s'en palent aussi sur une deux fois une reprise flash. Pourquoi faire la même chose ? C'est pas fait exactement pareil, mais... Il y avait d'autres idées qui pouvaient être proposées. Et là, ils ont montré qu'ils restaient à leur rang, en fait. Et qu'ils ne pouvaient pas le challenge. C'est-à-dire qu'ils auraient pu perdre la carte. On aurait dit, ah, c'est dommage. C'était un niveau très équivalent. On est obligés de constater que le score représente le rapport de force Astralis sur Inferno pour l'instant. On n'a pas fait le match encore. Et au-dessus. Dans le match de l'over bracket de ce groupe A, il y a une équipe qui était là mais qui est en train de finir là. C'est Els qui est en difficulté, en très grande difficulté contre les Vichy Gaming. Ils sont menés 11 à 9 et presque reset économique. Ça va être très compliqué pour eux. En tout cas, c'est la première map du BO. Ça reste encore long. Mais ça laisse quand même présager pour les Finlandais pas forcément un scénario optimiste sur cette compétition. Si Arxil gagne, mais en coincant contre Vichy, ça laisse imaginer qu'effectivement, contre les grands noms, ils auront les mêmes difficultés que dans leur premier match. C'est ça. Et ça n'est pas bon signe. Il va falloir Veto, Inferno. Il va falloir Veto, Enz. Mais ça, c'est pour plus tard. Ouais. Et d'abord, une pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième map de ce BO3. On attend une réponse des One Hand of Seas. Ils vont arriver face à ces grands Astralis sur la grande nuque avec un side attack exceptionnel. Ça va être très compliqué pour les Australiens. Mais restez avec nous. On vivra ce moment ensemble. À toutes.